Merci beaucoup Aram. Je crois qu'on s'est compris, donc c'est pas par manque de cofrasis, c'est un malentendu. J'étais attendu, je lui ai demandé à quel niveau je suis inscrit pour savoir si je pouvais faire un aller-retour. Et donc je m'en excuse de ce malentendu. Alors, pour dire aussi que notre engagement à Arsounou Sénégal, c'est un engagement spontané, Arsounou Élections, un engagement spontané. Et je crois que nous sommes entraînés de Arsounou Élections à Sénégal, on se perd parfois. Mais c'est la même chose, parce qu'on a fait Arsounou Élections, on a fait Arsounou Sénégal. Je dis que ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel, c'est historique. Ça reconstruit notre justice avec les Sénégalais. Ça reconstruit le Conseil constitutionnel avec les citoyens sénégalais. Et n'oublions pas que c'est ce même Conseil qui va arbitrer et proclamer les résultats des élections aussi bien présidentielles, les élections législatives prochaines et les élections locales, parce que ce Conseil est là encore pour six ans. Et ça, ça nous permet que demain, quand le Conseil arbitre des contentieux électoraux, et que le Conseil proclame des résultats, que les Sénégalais soient en mesure de les accepter. Et donc c'est déjà quelque chose de positif. Nous avons estimé également que s'il n'y avait pas le considérant 20, qui est dans la décision du Conseil constitutionnel, il était possible d'organiser même les élections le 25 février, parce que l'administration est prête. De source sûre, nous savons que les bulletins sont disponibles et le matériel électoral disponible. Si nous avons fait une étude pour voir quand est-ce qu'on peut organiser les élections avant que le mandat du président de la République n'arrive à l'expiration, c'est pour préserver le droit des candidats d'avoir une campagne électorale dans moins de 21 jours. Mais du point de vue technique et matériel, le Sénégal est prêt à organiser les élections le 25 février. Mais nous avons proposé le 3 mars, nous avons proposé le 10 mars avec tous les calculs nécessaires qui peuvent nous permettre de faire une passation de service au plus tard du 2 avril. Alors, parce que le code est clair, la constitution est claire à ce niveau, c'est 45 jours au plus et 30 jours au moins avant l'expiration du mandat du président. Donc, du Ouach-Tiolof, c'est que le Sénégal ne peut pas organiser les élections même le 25 février. Mais il faut respecter les conseils. Il faut faire un point de vue au président de la République pour organiser ça. Mais, le président de la République est là, il faut organiser les élections après le 2 avril. C'est ce que je disais, c'est un communiqué du président qui dit qu'il va respecter le conseil constitutionnel. Il va communiquer avec les gens pour qu'il soit un point de vue et qu'il soit vigilant. Dans ce communiqué, le président s'engage à exécuter pleinement la décision du conseil constitutionnel. Mais, par ailleurs, il annonce qu'il va organiser des concertations pour le faire. Sous-titrage ST' 501